Voilà, il est 14h30 pire, donc on va pouvoir démarrer notre événement. Déjà, bonjour à tous. Je suis encore ravie de voir qu'il y a encore beaucoup de monde connecté de nouveau à notre événement aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas connectés au dernier webinaire, je vais me présenter. Je suis Catherine Cunis et je suis chargée de mission de valorisation et développement des activités du groupement interrégional de la recherche clinique et d'innovation du Nord-Ouest, qui rassemble sept établissements des régions Hauts-de-France et Normandie. Ce webinaire est le second que nous organisons sur le thème de la méthodologie de recherche bibliographique à la portée de tous. Le premier webinaire a eu lieu le 21 octobre dernier. Pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter, en tout cas le visionner, sachez qu'il y a un replay qui est disponible sur le site Internet du Gersin Nord-Ouest ainsi que sur la chaîne YouTube du Gersin. Le webinaire d'aujourd'hui est un approfondissement de la méthodologie. Au niveau logistique, je vous informe que cet événement, comme vous pouvez le voir, est enregistré, ce qui nous permettra, on l'espère, s'il n'y a pas de problème technique, de pouvoir également faire un replay de cet événement sur notre site Internet. Comme certains l'ont vu, il y avait une petite vidéo avant le début de l'événement, on vous demande bien sûr de fermer vos caméras et vos micros pendant tout le long des présentations pour ne laisser que les présentateurs à l'écran. Ce webinaire dure environ une heure. Nous laissons un temps d'échange de 10-15 minutes à la fin de la présentation pour que vous puissiez poser vos questions. Par contre, n'hésitez pas pendant la présentation à poser vos questions dans le fil de discussion et éventuellement, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Je vais maintenant laisser la parole aux intervenants de ce webinaire qui se présenteront, mais que je vais quand même présenter succinctement. Il y a M. Frénéric Viseux du CH de Valenciennes, Mme Hélène Béal et Pascal Thillot, qui sont tous du CHU de Lille. Voilà, je rappelle aux personnes qui viennent de se connecter de bien vouloir fermer leur caméra et leur micro, s'il vous plaît, pour ne laisser que les présentateurs à l'écran. Merci. Donc, je laisse Frédéric, je vous laisse... Ah, Véronique, pardon, excusez-moi, c'est Véronique qui présente d'abord. Par contre, on ne vous entend pas. Il faut peut-être reprendre le micro, Véronique. Je l'ai peut-être fermé pour tout le monde, parce qu'il y avait des gens qui se connectaient. Ça, je ne peux pas le dire. Voilà. Voilà. Vous m'entendez ? Oui. Il faut parler fort. Bonjour à tous. Donc, je vous remercie aussi d'être présents à ce webinaire. Donc, en fait, moi, je suis Véronique Cabaret. Je suis cadre supérieur de santé formateur à l'IFCS du CHU de Lille et coordonnatrice paramédicale de la recherche d'une puissance à CHU de Lille. Voilà. Alors, je voulais simplement dire pour introduire que vous allez avoir la présentation, une présentation à trois voies qui va concrétiser le travail de l'auteur principal, qui est Frédéric Viseux, qui va vous présenter son projet de recherche, et plus particulièrement l'approfondissement de la méthodologie de recherche bibliographique, qui est accompagnée par deux personnes dans sa démarche, donc Hélène Béal et Pascal Thiot, qui se présenteront plus précisément après. Voilà. Donc, je voulais vous dire que cette présentation à trois voies est représentative du travail d'équipe qu'ils ont réalisé ensemble. Voilà. Donc, je laisse la parole à Frédéric. Excusez-moi, je reprends la parole juste deux minutes. C'est vrai que Valérie, excusez-moi, je ne vous ai pas présenté au tout début. Je suis vraiment désolée. Donc, Véronique Cabaret sera donc le modérateur de ce webinaire. Je vous laisse prendre un nom, Frédéric. Alors, bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire dont l'objectif est d'illustrer à travers un projet de recherche clinique la méthodologie de recherche bibliographique. Et donc, à travers l'histoire de mon projet de recherche, je vais essayer de mettre en évidence la nécessité de cette recherche bibliographique et plus particulièrement les allers-retours qui sont nécessaires vers la bibliographie à chaque étape du projet de recherche, à savoir de l'émergence de l'idée à la valorisation des résultats et à la publication éventuelle du projet de recherche. Avant de démarrer, je vais profiter de ce temps de parole pour remercier Madame Béal et Monsieur Thiot qui m'ont accompagné dans la construction de ce projet de recherche et qui ont fait en sorte que ce projet puisse voir le jour et puisse être concrétisé. Je vais vous parler du projet de recherche APLON qui est l'acronyme que j'ai donné à ce projet et dont vous aurez la définition un petit peu plus tard. L'idée, c'est qu'un projet de recherche, finalement, part toujours d'une idée, d'un constat de terrain, d'observation de terrain au travers de nos pratiques cliniques. Pour situer le contexte, moi, je suis docteur en biomécanique et sciences du mouvement, mais je suis également clinicien, ostéopathe et podologue. J'exerce mes fonctions au sein du centre d'évaluation et de traitement de la douleur du centre hospitalier de Valenciennes et également au sein du service de neurochirurgie de ce même hôpital. Au travers de ma pratique clinique, un des constats que nous faisons au quotidien, c'est que la lombalgie, donc la douleur au niveau lombaire et plus particulièrement la lombalgie chronique, est une pathologie très fréquemment rencontrée en consultation de la douleur et dans le cadre des hospitalisations que nous pouvons proposer pour une évaluation pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire de cette lombalgie. Le premier conseil que l'on peut faire, c'est que la lombalgie chronique est une pathologie qui est fréquente, dont le diagnostic est peu précis. Face à ce diagnostic peu précis, on a une grande possibilité de traitements disponibles, mais qui ont tous finalement une faible efficacité. L'interrogation que l'on peut avoir, c'est est-ce que ce sont les traitements qui sont efficaces ou est-ce que finalement ce n'est pas un problème de proposition du traitement adapté et le mieux adapté à l'éthiologie précise de la lombalgie chronique. Et finalement, par rapport à cette pathologie, on observe des connaissances insuffisantes concernant l'éthiologie de cette pathologie. De manière pratique, on observe une multiplication des examens paracliniques, l'imagerie notamment, pour au final se retrouver devant une absence de causes réellement identifiées à la lombalgie. D'autre part, au niveau de la lombalgie, la majorité des lombalgies, environ 90% des lombalgies, vont avoir une durée en moyenne de quelques jours, d'une semaine. Et puis, cette lombalgie aiguë va disparaître en 4 à 6 semaines, parfois sans qu'il y ait de traitements proposés. Et par contre, ce qu'on observe, nous, en centre d'évaluation de la douleur, c'est une chronicisation de cette lombalgie qui va durer des mois, des années. Et cette part de lombalgie chronique ne représente finalement qu'un faible pourcentage des lombalgies, donc à peu près 7% des lombalgies. Et ce qu'on observe également, c'est que dans le cas de ces lombalgies chroniques, la douleur ressentie est très souvent associée à un déconditionnement physique et psychologique avec des mouvements douloureux, une perte de l'envie et de l'habitude de bouger. Et donc, ce déconditionnement et cette inactivité physique qui s'installent fait que la guérison ne s'en trouve que plus longue. Alors, face à ces observations de terrain, pour faire éclore ce projet, il était nécessaire d'aller voir dans la littérature si nos observations, nos constats cliniques étaient en accord avec ce que pouvait proposer la littérature. Alors, cette première étape, ce premier aller-retour vers la littérature nous a permis effectivement de montrer que certains nombres d'auteurs et d'équipes ont bien montré qu'il y avait un diagnostic précis qui n'était obtenu que dans 10 à 15% des cas de cette lombalgie et que d'autre part, il y avait effectivement un grand nombre de traitements disponibles dont l'efficacité était faible à modérer. Donc, ces premiers résultats bibliographiques confirment nos constats cliniques. Par ailleurs, cette première recherche bibliographique apporte également de nouvelles données à nos constats cliniques, à savoir que la lombalgie chronique représente à peu près 10% de l'ensemble des lombalgies, mais ces 10% vont représenter 70 à 90% des coûts de santé et des dépenses de santé publique qui sont associées à ces lombalgies. Et d'autre part, la littérature nous montre également qu'il existe une diversité des facteurs éthiologiques qui interagissent les uns avec les autres et qui peuvent être à l'origine de cette lombalgie chronique. Et plus particulièrement, certains auteurs ont observé une variabilité au niveau de la cinématique lombaire, c'est-à-dire une variation de la façon dont les sujets sont en capacité de mobiliser leur colonne vertébrale et plus particulièrement leur colonne lombaire, notamment lors des mouvements des activités de la vie quotidienne. Et cette variabilité de la cinématique lombaire était associée à une altération du contrôle postural, c'est-à-dire de la capacité à s'équilibrer et à se stabiliser lors de la station debout et lors des activités de locomotion. Ce qu'on peut retenir de ce premier échange avec la recherche bibliographique, c'est que la lombalgie chronique représente un défi thérapeutique associé à un coût sociétal élevé. Ces deux aspects renforcent la légitimité de ce type de projet de recherche. Et enfin, à partir de ce qu'on a lu et observé dans la littérature, on peut émettre un certain nombre d'hypothèses auxquelles nous allons essayer de répondre au travers de cette étude. Pour conclure sur cette première partie, un projet part toujours d'une idée qui est née à partir d'observations terroines. En l'occurrence, dans le cadre du projet Aplon, on a un défi thérapeutique lié à l'imprécision du diagnostic et à la multiplication des traitements à disposition, associé à un coût sociétal élevé, donc des dépenses publiques importantes, et des hypothèses que l'on peut émettre, notamment l'interaction de la douleur sur le comportement cinématique lombaire et l'altération du contrôle postural qui en découle. Fort de ces trois éléments, nous avons déterminé les objectifs de notre projet de recherche, qui sont à la fois d'évaluer la relation qui pourrait exister entre les paramètres de stabilité et la douleur, mais aussi la douleur et la cinématique lombaire, la douleur et la kinésiophobie, c'est-à-dire la peur du mouvement, et enfin la douleur et la qualité de vie. Le deuxième objectif serait de proposer ce que l'on a appelé des profils posturospécifiques de ces patients lombalgiques chroniques, c'est-à-dire un certain groupe de personnes qui pourraient présenter une cinématique particulière associée à une détérioration particulière des paramètres de stabilité et également associée à une expression particulière de la douleur. Donc voilà quels sont les objectifs que nous nous fixons au travers de ce projet à plomb. Objectifs fixés et élaborés, d'une part par rapport à nos constatations de terrain et d'autre part par rapport aux confirmations et aux données de cette première interaction avec la recherche bibliographique. La deuxième étape de l'évolution de ce projet, c'est d'étudier la faisabilité du projet de recherche et d'organiser sa réalisation. Alors, étudier la faisabilité et organiser sa réalisation, bien évidemment, part et se base sur la dynamique institutionnelle et transdisciplinaire que nous avons ici au sein du centre hospitalier de Valenciennes à travers l'interaction entre le service de la douleur et le service de neurochirurgie, mais également au travers de l'unité de recherche clinique qui nous apporte un soutien, un premier soutien méthodologique, mais également un support lié à mon activité de recherche et au laboratoire de recherche auquel je suis associé en tant que chercheur. et donc ces premiers échanges locaux confortent notre projet de recherche, confortent la faisabilité du projet de recherche et amorcent l'organisation de ce projet de recherche. Et donc la naissance du projet Aplomb avec les objectifs que l'on vient d'émettre nous permet de déterminer un titre à ce projet, titre qui reprend finalement nos objectifs et le contexte, c'est-à-dire souligner, montrer l'apport du podologue posturologue dans l'évaluation du lien qui existe entre les paramètres stabilométriques et la douleur ressentie chez les patients souffrants de lombalgie chronique. Et donc à travers ce titre vous avez en jaune orangé la naissance de l'acronyme Aplomb du projet. Ensuite dans la conception du projet nous avons été mis en relation par l'unité de recherche clinique avec le G2RC. Le G2RC comme expliqué précédemment est un groupement qui permet le développement de la recherche clinique au sein des établissements de santé qui sont adhérents à ce groupement dans le Nord et le Pas-de-Calais. Et le G2RC à travers ses experts et ses collaborateurs va apporter à la réalisation du projet le conseil méthodologique l'aide à la rédaction du protocole en déterminant le type d'études en déterminant la faisabilité en parlant du calcul de la taille de l'échantillon on y reviendra un petit peu plus tard et en permettant la rédaction des lettres d'intention et la soumission aux appels d'offres. Donc dans ce contexte le G2RC se comporte comme un accompagnateur pas à pas du projet avec un rôle facilitateur dans la réalisation de ce projet grâce à l'importante expertise méthodologique qui est apportée par les différents établissements qui de fait vont collaborer à la réalisation de ce projet de recherche. Maintenant que nous avons envisagé la faisabilité du projet et travailler sur son organisation il faut déterminer le cadre scientifique de l'étude c'est-à-dire contextualiser sa recherche à savoir ici la lombagie c'est le choix que nous avons pris mais nous aurions pu éventuellement envisager notre recherche sous l'angle du contrôle postural par exemple d'autre part il faut essayer d'établir une relation entre les recherches précédentes et l'innovation que nous souhaitons proposer au travers de ce projet de recherche l'idée ce n'est pas de reproduire ce qui est déjà fait mais c'est d'utiliser ce qui est déjà fait pour essayer de produire autre chose et d'avancer ensemble dans ces projets de recherche donc je l'ai dit donner un cadre à l'objet de la recherche et éviter d'en sortir de ce cadre essayer de positionner sa propre recherche par rapport aux modèles et aux théories précédentes et puis surtout montrer les apports de la recherche menée et finalement ce dernier point va davantage légitimer la construction de ce projet et le fait de mener à bien ce projet alors à travers l'élaboration de ce cadre scientifique de l'étude on en arrive à un deuxième aller-retour vers la littérature où effectivement nous allons devoir préciser notre contexte préciser les informations que nous avons déjà eues lors du premier aller-retour avec la bibliographie et ce qui va être important c'est finalement de choisir le type d'article le type de littérature dans laquelle nous allons chercher l'information utile à la bonne réalisation du projet alors je crois que je dois passer la parole quelques secondes un petit aparté pour dire que finalement nous notre webinaire porte sur la recherche bibliographique mais on voit bien que c'est en lien aussi avec la lecture critique d'articles que nous allons faire puisque les articles sont en grande quantité mais après il s'agit de choisir c'est-à-dire comment on va choisir les articles les plus pertinents alors il peut y avoir bien sûr en fonction du niveau de preuve mais aussi peut-être qu'on peut choisir des articles qui nous apportent quelque chose par rapport à la démarche utilisée ou à l'inverse par rapport à la population étudiée etc. donc ça fait partie de la recherche bibliographique finalement le positionnement que le chercheur va avoir dans le choix de ces articles voilà merci donc ce qui nous a motivé à travailler sur cet article c'est d'abord le fait que ce soit une analyse systématique des coûts de santé publique et de l'impact des pathologies finalement dans le monde et cette étude confirme bien que la lombalgie chronique est la première cause d'invalidité mais qui dépasse très largement nos frontières nationales puisque c'est le même constat un petit peu partout dans le monde la deuxième recherche que nous avons effectuée là c'est une recherche plus économique qui nous permet de voir que la lombalgie chronique représente bien une des dépenses de santé les plus importantes en France et cette étude me paraissait intéressante puisqu'elle reprend à la fois le coût unitaire moyen des différents intervenants que ce soit le médecin généraliste le médecin spécialiste le paramédical mais également l'écoute associée aux imageries la radiographie l'IRM le scanner et puis toutes les choses un petit peu accessoires liées à la prise en charge de la lombalgie comme les appareils les appareillages orthopédiques les ceintures de maintien etc et puis également le prix de la consommation médicamenteuse et le prix d'une journée d'hospitalisation donc si on inclut un peu toutes ces dépenses et bien on estime que sur par an la dépense est environ de 2,7 milliards d'euros soit 1,5 de l'ensemble des dépenses annuelles de santé en France donc cette étude nous confirme bien que la lombalgie chronique est un véritable défi clinique mais aussi économique en France et vraisemblablement au niveau mondial donc c'est la deuxième cause de visite chez le médecin c'est un coût de dépense de santé très important et puis il y a aussi des dépenses associées à cette pathologie ce sont les dépenses liées aux arrêts de travail donc il y a l'arrêt de travail en lui-même il y a le fait de trouver des remplacements etc et puis la lombalgie représente également la troisième cause d'admission en invalidité donc là aussi avec des dépenses de santé qui peuvent s'étaler très longuement dans le temps donc cette deuxième aller-retour vers la littérature nous confirme et nous conforte dans la nécessité d'envisager une étude éthiologique à la recherche d'une précision dans la prise en charge de la lombalgie chronique donc compte tenu de cette pression financière exercée par la lombalgie sur le financement de la protection sociale et bien réduire les coûts occasionnés par la lombalgie constitue véritablement un enjeu sociétal de santé publique et la question qui découle de ce constat c'est que peut-être que cette réduction des coûts pourrait intervenir moyennant une amélioration de nos pratiques professionnelles et vraisemblablement cette amélioration des pratiques professionnelles passe par une meilleure connaissance des mécanismes éthiologiques de la lombalgie chronique donc voici un petit peu en résumé l'idée c'est que réduire les coûts ça répond à l'enjeu sociétal de santé publique et que cette réduction des coûts pourrait passer par une amélioration des pratiques professionnelles par une meilleure connaissance des mécanismes physiopathologiques qui permettrait de préciser davantage diagnostique éthiologique et donc de mieux adapter les propositions thérapeutiques alors au travers ces enjeux et bien il faut retourner dans la littérature pour effectivement constater le fait que la lombalgie chronique est une constellation finalement de symptômes qui ne sont pas attribuables à une pathologie spécifique connue donc c'est divers c'est varié d'autre part cette lombalgie chronique rentre dans des aspects biopsychosociales ce qui rend davantage de difficultés à établir un diagnostic précis qui montre et qui offre un grand nombre de traitements disponibles et surtout qui souligne la littérature souligne finalement l'hétérogénéité des patients et donc à travers la lecture de cette bibliographie et bien on a de nouveau des interrogations qui nous viennent et qui nous imposent peut-être des nouveaux objectifs finalement est-ce que l'identification de sous-groupe de patients ne permettrait pas d'optimiser cette prise en charge thérapeutique et la question que l'on peut se poser c'est doit-on parler de lombalgie chronique au singulier ou de lombalgie chronique au pluriel avec des entités différentes mais peut-être bien précises à identifier d'autre part il nous fallait également conforter les différences potentielles qu'il pouvait exister entre les patients lombalgiques et les sujets sains notamment à travers les aspects du contrôle moteur et les aspects cinématiques et là aussi la littérature est très riche alors notre choix de littérature s'est fait à la fois par des mots-clés ce qui nous intéressait c'était d'envisager le changement au niveau du contrôle moteur plus particulièrement chez les patients lombalgiques chroniques et puis une étude intéressante qui était de montrer la comparaison de la cinématique lombo-pelvienne chez les sujets qui présentent une douleur de dos et ceux qui n'en ont pas donc là on avait une belle revue systématique et une méta-analyse et enfin ce qui va également renforcer nos choix bibliographiques c'est les journaux dans lesquels ces revues sont publiées ici des journaux importants qui ont une bonne une bonne cotation European Spine Journal ou Musculoskeletal Disorder Donc tous ces différents auteurs tous ces différents journaux vont à la fois nous conforter sur la nécessité d'envisager les aspects cinématiques des patients lombalgiques puisqu'on confirme l'interaction entre les mécanismes douloureux et les aspects du contrôle du contrôle moteur Je me permets d'interrompre deux minutes Fédéric il y a une question sur le côté et je pense que c'est intéressant peut-être pourquoi le choix de tel ou tel article les catalogues les équations de recherche ont-elles été faciles population âge homme femme génétique ou pas les articles que vous avez proposés donc voilà il y a cette question Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question en quoi cette recherche d'article a été facilitée c'est ça les équations de recherche ont-elles été faciles oui et non en fait parfois on a l'impression de trouver l'article avec un grand A où on se dit on va trouver toutes nos réponses dedans et finalement on s'aperçoit qu'on a une partie de l'information parce que on n'est peut-être pas en accord avec la population que nous allons étudier ou on n'observe pas tout à fait les mêmes paramètres donc une recherche bibliographique c'est aussi l'art et la manière de trouver des compromis entre les différentes informations et puis d'autre part on a peut-être un article qui est peut-être un peu moins pertinent sur les informations cliniques qu'il va nous apporter mais il a une bonne méthodologie ou une méthodologie que l'on peut reproduire et puis cet article a lui-même une bibliographie dans laquelle on peut aller également piocher des références importantes et peut-être plus importantes et plus adaptées que cet article que l'on vient d'étudier donc on est vraiment dans la lecture critique de l'article de la première à la dernière page sans oublier une ligne c'est vraiment important donc à la lumière des résultats de cette revue littérature alors que je vous ai présenté de manière succincte bien évidemment qu'elle est plus étayée mais l'idée c'est de vous illustrer notre raisonnement et bien ce qui ressort de l'ensemble de ces informations c'est que les modifications moteurs cinématiques sont en lien avec les phénomènes douloureux mais sont également en lien avec une altération de l'apport de l'information somato-sensorielle dans les mécanismes de contrôle du contrôle moteur et en l'occurrence cette altération de l'apport d'informations sensorielles est soulignée par des auteurs qui ont une grande autorité dans le domaine je pense notamment au professeur Hodges en Australie et qui est pour moi une référence donc sa littérature et ses productions font pour moi référence et autorité dans le domaine et donc à travers ces constats et bien on a également émis au travers de l'élaboration de ce projet une nouvelle hypothèse qui concerne l'altération de l'apport d'informations somato-sensorielles dans la genèse de la lambe algichronique à savoir est-ce que une neuropathie c'est-à-dire un dysfonctionnement une altération d'un nerf et plus particulièrement du nerf sinu-vertébral qui est un nerf particulier qui énerve spécifiquement le disque intervertébral et ce nerf a une autre particularité c'est qu'il a une composante à la fois neurosomatique mais aussi neurovégétative est-ce que la perturbation de ce nerf ne pourrait pas être la pierre angulaire d'un nouveau modèle pathophysiologique qui nous permettrait de mieux comprendre les mécanismes de la lombalgie et de créer un nouveau modèle de compréhension et à travers cette hypothèse qui est intervenue un petit peu en plein milieu de la genèse de notre projet on a fait là aussi une recherche bibliographique spécifique de façon à étayer et à élaborer notre modèle et cette recherche bibliographique on a eu l'opportunité de la publier et finalement au travers ce travail additionnel que nous avons fait nous élaborons nous-mêmes notre propre référence bibliographique au travers de la publication de notre travail de recherche bibliographique donc ce que je veux souligner par là c'est que la recherche bibliographique elle est fastidieuse elle est longue elle est nécessaire elle est fondamentale et quitte à passer du temps sur cette recherche bibliographique autant essayer de la valoriser dès que possible et au-delà de la valorisation par une publication et bien elle nous sert aussi de support bibliographique pour conforter nos hypothèses et soutenir notre projet de recherche donc l'hypothèse que nous avons émise c'est que bien une perturbation de l'innervation du disque par le nerf sinuvertébral pourrait entraîner une modification du comportement moteur donc je vous invite à lire notre article en ce sens et que cette perturbation du comportement moteur elle n'est pas aléatoire elle est organisée et cette organisation pourrait se manifester par un comportement cinématique spécifique et notamment la présence ou l'absence de mouvements couplés de rotation de la vertèbre associés au mouvement d'inclinaison donc la physiologie nous rapporte que lorsque on incline notre colonne à droite ou à gauche il existe un mouvement couplé de rotation contre-latérale à l'inclinaison mais dans certains cas soit il n'y a pas ce mouvement couplé de rotation contre-latérale soit ce mouvement couplé est présent mais la rotation se fait du côté homo-latéral à l'inclinaison et donc je me refuse à croire que ces expressions cinématiques soient complètement aléatoires et qu'elles à mon avis répondent inévitablement à une désorganisation du système à nous de remonter la piste c'est d'essayer de comprendre et de faire les liens entre les comportements spécifiques et éventuellement les structures qui pourraient être incriminées dans ces caractérisations cinématiques et donc cette hypothèse nous permet d'envisager nos objectifs à savoir à travers l'évaluation de cette cinématique lombaire des patients lombalgiques chroniques et bien on peut identifier des comportements spécifiques et on va essayer d'attacher ces comportements spécifiques à une éthiologie spécifique et à partir de là on pourra essayer de déterminer une thérapeutique spécifique à cette éthiologie d'autre part il a également été montré que la lombalgie chronique et le comportement cinématique spécifique étaient associés à une instabilité posturale et que l'utilisation de plateformes de force en pratique clinique quotidienne ce que l'on fait tous les jours ici au centre d'évaluation de la douleur nous permet d'avoir une évaluation quantitative de l'activité du système sensorimoteur à travers la mesure des paramètres de déplacement du centre dépression et là aussi la revue de littérature nous apporte une méthodologie de recherche en nous exprimant les paramètres les plus pertinents pour avoir cette évaluation quantitative et donc fort de cet article de littérature et bien on le verra un petit peu plus tard mais nous avons déterminé nos paramètres d'évaluation stabilométrique donc cette étape de recherche bibliographique elle nous permet finalement de conforter nos hypothèses et de passer aux objectifs et si on en revient plus particulièrement au projet à plomb et bien l'hypothèse c'est qu'une description fine des paramètres stabilométriques associés à l'évaluation de la douleur et de la perturbation cinématique nous permettrait d'établir des profils posturospécifiques et ainsi de proposer un modèle clinique pertinent afin d'améliorer la précision du diagnostic des personnes atteintes de lombalgie chronique nos objectifs seront donc d'évaluer la relation entre les paramètres stabilométriques et la douleur ça c'est l'objectif principal mais également d'évaluer la relation entre ces paramètres et la cinématique lombaire la kinésiophobie et la qualité de vie en tant qu'objectif secondaire alors je vais passer la parole à Hélène Béal oui merci Frédéric donc bonjour à tous moi je suis Hélène Béal je suis biostatisticienne au sein de l'unité de méthodologie biostatistique et data management du CHU de Lille notre unité en fait est là pour accompagner les chercheurs l'ensemble des chercheurs dans l'aide au montage de projets donc du coup j'ai eu effectivement l'opportunité d'accompagner monsieur Viseux dans le montage de son projet à plan donc je suis ici non pas pour vous faire un cours méthodologique détaillé mais pour vous apporter quelques notions et faire le lien entre le calcul de nombre de sujets et la recherche bibliographique vous montrer en quoi elle a un intérêt son importance en tout cas pour monter son étude et faire le calcul de nombre de sujets qui en découle donc en fait ce qu'il faut retenir en fait c'est qu'une étude c'est composé d'un objectif principal et de plusieurs objectifs secondaires votre objectif principal va être très important puisque c'est lui qui va déterminer le résultat majeur de votre étude en gros vous ne pourrez conclure que sur ce résultat là les objectifs secondaires sont plus là en termes d'appui de discussion ou en l'occurrence d'ouvrir à d'autres études ou de donner de nouveaux éléments puisque toute l'étude en fait va être construite pour répondre à l'objectif principal enfin uniquement pour répondre à l'objectif principal puisque la puissance de votre étude sera calculée à partir de ça mais on y reviendra juste après on le détaillera un peu plus dans quelques instants diapositive suivante s'il te plaît merci donc généralement un objectif va correspondre à un critère d'évaluation on appelle aussi critère de jugement que vous pouvez retrouver en anglais comme outcome ou end point donc un critère d'évaluation c'est un paramètre qui peut être de différentes formes soit quantitatif je vous ai donné quelques exemples comme l'indice de masse corporelle la fréquence cardiaque un score de qualité de vie donc c'est quelque chose de quantitatif de continu qui a une unité mais ça peut également être quelque chose de qualitatif donc plutôt un critère principalement binaire ce sera toujours plus simple d'avoir un critère binaire qu'un critère avec de multiples modalités donc tel que par exemple la fréquence de chute au sein d'une population est-ce que mon patient a été par exemple une population de personnes âgées est-ce qu'il a eu une chute ou pas donc c'est ça mon événement qui est binaire alors il y a une troisième possibilité qui est un petit peu la combinaison des deux c'est-à-dire le délai de survenue d'un événement donc on a un événement binaire donc là en l'occurrence ce serait par exemple la récidive d'une maladie donc est-ce qu'elle survient ou pas mais ce qui est important aussi ça va être son délai de survenue donc en fait on couple le délai de survenue de l'événement et l'événement donc c'est encore c'est un cas un petit peu particulier comme critère de jugement mais qu'on voit aussi assez régulièrement ce qu'il faut retenir pour le critère de jugement principal c'est qu'il doit idéalement déjà être utilisé comme critère principal dans d'autres études un critère principal ne s'invente pas il faut que ce soit réfléchi et déjà connu comme étant un critère qui soit valable dans d'autres études on n'invente pas tout seul un critère de jugement dans son coin pour faire sa propre recherche ça ce sera jamais jamais accepté jamais toléré donc s'il y a bien une chose à retenir pour le critère de jugement principal c'est cette chose là voilà on peut passer à la diapositive suivante je pense donc en fait pour faire le lien avec votre log c'était quelques petites notions de critères et d'objectifs et ce qu'il faut savoir c'est que lors de votre recherche bibliographique il va falloir identifier certains aspects certaines données dans les articles que vous sélectionnerez qui vous semblent pertinents pour votre étude et à savoir dans le but de faire le calcul de nombre de sujets il va falloir identifier certaines choses donc si votre critère de jugement principal est un critère quantitatif il va falloir relever dans les articles alors là moi je vous ai mis la moyenne et l'écart type ce qui va vraiment compter c'est l'écart type qu'on appelle aussi de standard deviation en anglais mais je vous ai mis la moyenne et l'écart type parce que l'écart type ça ne parle pas toujours à tout le monde mais c'est un paramètre de dispersion qui est généralement quasiment toujours associé à la moyenne en fait vous avez souvent la moyenne plus ou moins quelque chose et ce quelque chose c'est généralement c'est pas toujours le cas mais c'est très souvent l'écart type donc c'est ce paramètre de dispersion là qui va nous nous intéresser en tant que statisticien pour faire le calcul de nombre de sujets donc il faut que ces données bien sûr soient en lien quand même avec la population que vous trouviez ces éléments décrits dans la population qui se rapproche au plus de celles que vous vous souhaitez étudier pour un critère qualitatif ce sera plutôt la fréquence donc un taux un taux de votre événement de la chose que vous souhaitez mesurer comme critère de jugement principal toujours dans la population qui se rapproche le plus de la vôtre voilà donc c'est vraiment ces éléments là s'il y a quelque chose à retenir c'est que ce sont ces éléments là qui vont permettre aux biostatisticiens de réaliser le calcul du nombre de sujets nécessaires que je vais y revenir juste après je vais repasser en fait la parole à monsieur Viseux pour vous parler de ces critères ces objectifs à lui et je vous retrouve dans quelques instants merci alors comme le suggèrent les biostatisticiens les méthodologistes et bien il faut retourner dans la littérature pour cette fois nous aider dans le choix des paramètres comme expliqué précédemment donc notre choix c'est fait autour des paramètres stabilométriques et notamment un des paramètres d'évaluation des déplacements du centre dépression qui est la vitesse et la vitesse de déplacement est l'un des paramètres les plus étudiés les plus utilisés dans la littérature actuellement d'autre part la littérature nous permet également de choisir nos échelles de mesure à la fois pour trouver des échelles qui soient validées qui soient validées en langue française puisque on a affaire à une population francophone et qui dans l'idéal soit également libre de droit puisque si certaines échelles ont un droit d'utilisation il faut en tenir il faut en prendre en considération et cela peut rajouter des coûts supplémentaires au financement du projet et puis des démarches administratives des demandes d'autorisation supplémentaires donc en l'occurrence nous avons choisi d'utiliser l'EVA l'échelle visuelle analogique pour évaluer la douleur et puis le score Tempa qui est une échelle validée validée en français qui nous permettra de connaître le taux de kinésiophobie donc de peur du mouvement associé aux patients lombalgiques chroniques donc le choix des questionnaires là aussi la littérature elle est importante puisque deux questions se posent initialement l'indication du questionnaire qu'est-ce que je veux mesurer et puis d'autre part la pertinence du questionnaire est-ce que ce questionnaire est bien en accord avec ma population d'études donc l'idée de nos questionnaires était de mesurer les répercussions douloureuses et fonctionnelles de la lombalgie sur des gestes simples de la vie courante en y apportant une dimension cognitivo-comportementale de la douleur chronique donc au travers cette interrogation et l'indication que nous recherchions et bien la littérature nous oriente plutôt vers l'échelle Québec qui est une échelle d'évaluation des répercussions douloureuses et fonctionnelles sur la qualité de vie spécifiquement adaptée aux patients lombalgiques donc en ce sens la littérature nous confirme et nous conforte dans la nécessité d'utiliser ce questionnaire-là et pas un autre et la dernière question qui découle de ce test de ce questionnaire c'est est-ce qu'il est bien validé en français et là aussi la littérature nous apporte la réponse en nous montrant que la version française du Québec scale est bien validée en langue française donc cette recherche bibliographique nous confirme que nous pouvons de manière adaptée utiliser cette échelle pour évaluer le retentissement de la douleur lombaire sur la qualité de vie de nos patients deuxième interrogation c'est le calcul du nombre de sujets nécessaires est-ce que on doit étudier 20 personnes 50 personnes 100 personnes 200 personnes ce calcul il n'est absolument pas aléatoire il est basé sur une méthodologie bien précise et notamment sur le type d'erreur que nous souhaitons sur la puissance du test sur les événements qui peuvent apparaître au niveau de l'étude etc et je vais repasser la parole aux biostatisticiens sur ce point votre micro est fermé ton micro est fermé pardon merci Catherine donc ici le but c'est pas de vous apprendre à faire un calcul de nombre de sujets vous-même c'est bien de vous aider à identifier ce qu'il faut relever et vous faire comprendre en quoi en fait ça va nous aider nous statisticiens parce qu'il faut des compétences quand même bien spécifiques pour faire ce genre de calcul il y a tout un tas de cas particuliers on va dire envisageables là je vais vraiment vous présenter les choses les plus générales ou les plus souvent rencontrées d'ailleurs je pense que le cas du docteur Viseux ne rentre même pas vraiment là dans ce que je voulais vous présenter ici c'est voilà il y a vraiment des cas particuliers donc ce qu'il faut c'est de venir d'aller voir de consulter des statisticiens avec les éléments que vous aurez trouvé dans la littérature qui finalement vont permettre de discuter avec eux et de trouver quelle est la meilleure solution le meilleur qu'est-ce qu'on peut faire avec les données que vous allez leur apporter donc par exemple dans une étude comparative donc le cas où on aimerait comparer un nouveau traitement par rapport à une prise en charge standard donc c'est ce que je vais appeler standard versus expérimental comme je vous le disais tout à l'heure vous aurez du coup identifié soit si c'est un critère quantitatif donc l'écart type de votre critère de jugement principal ou la fréquence si c'est un critère plutôt binaire dans le groupe standard et ensuite en plus de ça il va falloir avoir une hypothèse qui est que vous attendez en fait en quoi ce nouveau traitement dans quelle mesure il va avoir quel est l'effet de ce nouveau traitement sur votre critère de jugement principal par exemple dans le cas d'une fréquence si on observe je ne sais pas 50% de chutes chez des patients âgés qui prennent un psychotrope ou je ne sais quoi on se dit avec mon nouveau traitement ou ma nouvelle prise en charge je pense que ça peut faire diminuer de 20% de 30% de 10% et c'est ce delta là en fait cette variation cet effet qui va nous permettre c'est ce qu'on va appeler l'hypothèse attendue et c'est ce qui va aussi nous permettre du coup de calculer le nombre de sujets nécessaires pour mettre en évidence cette différence plus vous aurez plus l'effet attendu est important moins vous aurez besoin de sujets en règle générale pour l'autre exemple d'une variable quantitative alors ça ne va pas être du coup en fait c'est ce qui est peut-être un peu bizarre à comprendre mais que l'écart type on va en avoir besoin mais votre hypothèse va se baser sur la moyenne c'est qu'elle est le par exemple on a un IMC moyen de je ne sais pas de 30 de 32 dans notre population et on pense qu'une nouvelle prise en charge va faire diminuer de 1 point la moyenne d'IMC ou de 2 points on pourrait parler aussi en termes de diminution relative par exemple de 20% de mon IMC de base des choses comme ça vous voyez donc c'est toute cette hypothèse là mais c'est pareil l'hypothèse généralement c'est pas du feeling c'est pas du doigt mouillé comme on dit c'est aussi si possible basé sur la littérature sur des choses qui ont déjà été un peu montrées dans le même domaine ou une population un peu parallèle similaire etc donc ce cas particulier c'est ce qu'on va appeler un calcul de nombre de sujets basé sur une hypothèse statistique ensuite il y a un autre cas qu'on voit aussi assez souvent c'est l'étude exploratoire où là en fait il n'y a pas de données dans la littérature parce que vous êtes vraiment soit sur une population très particulière soit sur quelque chose de très nouveau pour lequel il n'y a vraiment pas encore de recherches qui ont réellement été menées et publiées donc on va plutôt justifier le nombre de sujets nécessaires sur la capacité de recrutement le nombre de patients potentiellement que vous pouvez recruter dans votre service ou également sur la précision d'une estimation si l'objectif est d'estimer justement la fréquence de chute dans une certaine population on va dire qu'on veut estimer cette fréquence avec une certaine précision à plus ou moins de 2%, 5%, 10% on va toujours trouver des petites astuces mais des petites choses pour essayer de justifier autrement finalement le calcul de nombre de sujets si on n'a pas d'hypothèse ou si ce n'est pas une étude comparative on a aussi également une justification sur la taille des faits la taille des faits ça ne parle pas à tout le monde c'est juste une différence standardisée entre les groupes mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment pas l'objectif ici c'est juste de vous faire comprendre que la recherche bibliographique elle permet aussi de réaliser le calcul de nombre de sujets nécessaires par les statisticiens qui pourront vous aider à mener votre recherche voilà je repasse la parole à Frédéric oui dans le cadre de notre étude on est plutôt sur une étude exploratoire il n'y a pas vraiment de données dans la littérature qui nous permettait de calculer le nombre de sujets nécessaires sur la base d'une hypothèse statistique comme expliqué juste avant mais l'idée était de mettre en évidence que la corrélation entre la vitesse moyenne de déplacement du centre de pression et le niveau de douleur ressenti est plus importante qu'une corrélation moyenne et donc il a été on a déterminé le nombre de sujets en souhaitant un coefficient de corrélation de 0.3 à 0.5 entre la vitesse de déplacement et la douleur et là aussi la littérature nous conforte sur le fait que ce coefficient de corrélation est considéré comme modéré à fort et alors on vous propose juste là un petit quiz concernant le petit aparté méthodologique avec une question très simple un calcul de nombre de sujets repose idéalement sur et là vous avez plusieurs propositions première proposition les données du critère de jugement principal retrouvées dans la littérature dans une population similaire à la nôtre deuxième possibilité repose sur un critère de jugement principal choisi par convenance et dont l'effet attendu est basé sur notre ressenti ou troisième proposition sur le nombre d'objectifs que l'on souhaite étudier vous avez dû avoir apparaître un pop-up sur votre écran vous permettant de répondre aux questions ça nous permet s'il vous plaît de ne pas répondre c'est si vous pourriez ne pas répondre directement dans le fil de discussion parce que du coup c'est pas comptabilisé dans les votes c'est normalement d'avoir affiché je pense les votes à l'écran par contre vous pouvez si vous ne retrouvez pas ce pop-up vous pouvez le retrouver dans le fil de discussion le sondage et donc ce qui nous permet de continuer la présentation peut-être pour l'instant on a 50 réponses on va peut-être essayer de répondre un petit peu aux questionnaires parce que normalement vous devez enfin je pense vous le voyez en ligne les réponses ça fait chier moi je ne les vois pas il faut répondre en fait vous répondiez pour pouvoir vous le voir Hélène tu vois de toute façon toi donc tu peux oui je suis en train de répondre mais a priori j'ai un petit souci vous ne connaissez pas la réponse non ça me met désolé nous n'avons pas pu enregistrer vos données alors je peux le dire moi je le vois l'écran il y a 76 réponses pour l'instant et on a 100% sur la première question très bien c'est que le message est bien passé apparemment je pense que du coup on peut passer on peut continuer la présentation d'accord donc là je vais passer la parole à monsieur Thillaud qui est le dernier intervenant sur cette présentation bon à tous Pascal Thillaud je travaille à la DRI du Fût de l'île dans la cellule montage de projet et le but aujourd'hui c'est de vous expliquer en quoi la Biblio et la méthode va impacter le budget de l'étude le montage de l'étude sous différents aspects en premier lieu le design effectivement vous allez proposer des visites de suivi qui ne sont peut-être pas sur le calendrier de visites de suivi en pratique que standard par définition ça a un coût et c'est pas la sécu qui va payer ça donc il faudra prendre en compte dans le montage de projet et dans la recherche de financement les changements sur le design de l'étude va impacter aussi l'éthique par définition comment vous recueillez le consentement on a monsieur Wizeux faisait allusion à une recherche portant sur des volontaires sains par définition ça nécessite un lieu de recherche là aussi vous pouvez être embêté si vous ne l'envisagez pas on a des problématiques aussi sur les pertes de chance le travail biblio le travail méthodologique va impacter aussi les critères d'évaluation par définition on aurait pu choisir ou on a choisi sur le sujet d'autres critères d'évaluation notamment en imagerie vous pouvez vous rendre compte que une IRM par patient ça va monter le budget de l'étude drastiquement et par définition vous aurez des problèmes éthiques sur le financement c'est la même chose sur le laboratoire vous aurez aussi un impact sur la faisabilité si vous faites une étude médicalement en double aveugle avec un matching placebo il va falloir vous assurer que vous êtes en mesure de faire ou de faire faire le matching placebo de la même manière si vous faites une analyse en laboratoire qui n'est pas effectuée en pratique standard il va falloir vous assurer que vous ayez les réactifs que vous pouvez financer ces réactifs et le temps technicien qui est associé on peut avoir aussi des répercussions sur le plan juridique et on en a vu l'exemple sur tout ce qui est questionnaire et échelle par définition il y a des échelles qui sont effectivement copiarité et qui nécessitent ou qui aura un impact financier en tout cas sur le montage du projet de la même manière vous pouvez envisager une étude où on vous met à disposition une association un industriel vous met à disposition un appareil par exemple je vais monter une étude avec un paramède qui nécessite une mise à disposition par un établissement donc c'est des choses qu'on fait et par définition il va falloir encadrer ça de la même manière tous les échanges et les partenariats nécessitent un encadrement juridique la méthodologie la bibliographie va bien sûr impacter le nombre de patients et par définition le financement de l'étude si vous avez 50 patients sur votre étude ou 1000 patients le coût de votre étude ce ne sera pas du tout le même que ce soit en termes de fonctionnement imagerie double aveugle matching placebo mais en termes d'indemnisation du temps médical et non médical parce que par définition ce ne sera pas la sécu qui va indemniser ce temps et c'est à l'étude ou au promoteur de proposer une indemnisation de ce temps de la même manière peut-être que vous avez besoin d'un certain nombre de patients et votre filatif de patients dans votre centre ne vous le permet pas autrement dit vous aurez besoin d'ajouter des centres d'ajouter des partenaires à votre projet et par définition ça va impacter non seulement le financement de l'étude mais le montage de manière générale diapositive suivante s'il vous plaît on voit bien là les problématiques qu'on a soulevées et les différentes interactions que ma cellule peut avoir mais les cellules de Vauderi il faut vous renseigner sur les différentes plateformes des interactions avec l'imagerie la pharmacie les partenaires et prestataires la pharmacovigilance le pôle promotion interne les entrepôts de données de santé puisqu'on a monsieur Viseur a évoqué par exemple des analyses médico-économiques on ne le fait pas sur son étude forcément mais il y a effectivement des projets qui ont une dimension une composante médico-économique par définition ça a un coût et ça peut entraîner des problématiques sur le montage quand on interroge l'entrepôt de données de santé notre cellule est par définition en lien avec les biostats et le data management c'est les différentes interactions qu'on peut avoir je ne pense pas qu'on se souhaite totalement exhaustif mais c'est les grandes interactions qu'on peut avoir je laisse la parole à Frédéric donc finalement ce projet à plomb apport du podologue posturologue dans l'évaluation du lien entre les paramètres stabilométriques et la douleur ressentie chez les patients souffrant de lombalgie chronique est né d'un constat de terrain d'une idée clinique liée à la pratique ce projet a été monté accompagné par l'équipe du G2RC et puis les différentes compétences méthodologiques que nous venons de voir et puis fort de ce travail d'équipe de cette collaboration et des échanges incessants avec la littérature nous avons eu l'honneur de remporter l'appel à projet paramédical 2021 proposé par le G2RC nord-ouest et qui vient récompenser finalement ce travail collaboratif et transdisciplinaire dans l'exécution de ce projet donc ce projet existe il est né maintenant nous allons le faire vivre et commencer les recueils de données en accord avec les différentes hypothèses et objectifs que nous avons élaborés ensuite il y a l'aspect publication et valorisation de notre travail de recherche comme je vous l'ai dit un premier niveau de valorisation c'est de publier sa revue de littérature puisque ça demande beaucoup de travail de collecter les articles de les lire de manière critique et donc ce travail c'est aussi une façon de le valoriser par la publication je vous ai mis deux exemples que j'ai réalisé proposé c'est un peu une habitude que j'ai prise moi dans mon activité de recherche l'avantage c'est que ça nous sert de support dans nos publications futures d'une part et d'autre part ça permet aussi d'expliquer de manière compréhensive nos hypothèses nos objectifs et puis ça nous permet de nous attacher à la littérature existante et puis il y a un autre élément que j'aimerais souligner c'est que on vous a montré que pour le calcul du nombre de patients par exemple il fallait aller dans la littérature pour trouver les paramètres d'évaluation l'écart type etc et bien rédiger son article de recherche bien mener son protocole de recherche et bien peut-être que ce protocole de recherche et je le souhaite servira de référence pour les travaux au futur d'autres chercheurs et que finalement cette étude c'est peut-être elle que vous viendrez chercher dans la littérature pour pouvoir calculer votre nombre de sujets et asseoir vos hypothèses donc on voit bien que cette bibliographie elle est à part entière liée au déroulement d'un projet de recherche c'est une nécessité mais pas à pas de l'idée du projet à la publication des résultats de la recherche et plus si affinité puisqu'elle pourra peut-être servir de support pour des recherches ultérieures voilà je repasse la parole effectivement donc on voit un peu le cycle d'un projet de recherche du début à la fin jusqu'à la valorisation et ce sont des problématiques qu'on retrouve dans l'émission de notre DRI dans l'émission de toute DRI on va voir la diapositive suivante effectivement on va développer un écosystème favorable je vous parlais de partenariat de mise à disposition d'aspects juridiques c'est l'accompagnement qu'on propose par définition on va accompagner aussi les porteurs de projets sur la méthodologie on l'a vu sur la conception et la recherche de financement je ne l'ai pas mise mais par définition ça aura un coût ainsi que les autorisations on va garantir la réalisation conforme des projets au travers de nos cellules de soutien la vigilance sur la sécurité et la qualité la qualité au travers du pôle de promotion interne de notre chubil mais vous trouverez la même organisation dans votre dans votre espace je vais en dire dans votre secteur on va aussi valoriser les projets quand ils auront abouti au travers de communications de valorisation scientifique et parfois de valorisation économique dans certains dans certains montages et de la même manière on va avoir une gestion administrative et financière des activités de ces projets de l'aide au pilotage et des ressources qu'on mettra à disposition pour cette gestion tout simplement on est sur des gestions qui sont pas tout toutes homogènes parfois on a des comptes à rendre et c'est une part de nos activités tout cela on retrouve dans le cycle d'un projet sur la diapositive juste précédente on répond aux différentes problématiques de la vie d'un projet voilà donc ainsi se termine notre histoire bibliographique d'un projet de recherche et plus particulièrement du projet de recherche à plomb qui nous a permis d'illustrer l'interaction incessante et permanente avec la bibliographie mais aussi le travail collaboratif et indissociable avec l'ensemble des collaborateurs qui supportent sur le plan méthodologique et organisationnel la naissance d'un projet tel que le nôtre pour nous qui sommes cliniciens cliniciens chercheurs merci beaucoup je vais reprendre la parole pour conclure avant de vous passer la parole pour les questions donc ce que vous avez vu au travers de cette présentation c'est que finalement au niveau de la recherche bibliographique on a bien compris qu'il y avait des allers-retours incessants à toutes les étapes de la démarche scientifique et au final cette démarche de recherche est par elle-même cette démarche bibliographique est par elle-même un savoir produit par le chercheur qui peut comme on l'a bien vu être publié et être partagé on a vu aussi que tout projet de recherche consistait à à constituer sa propre équipe et également pour la recherche bibliographique alors là vous avez eu la présentation d'un clinicien chercheur nous notre titre si je reviens à notre titre c'est que la recherche bibliographique à la portée de tous donc c'est notre intention c'est aussi de faire passer le message que si vous démarrez un projet et que vous pensez ne pas avoir les savoirs nécessaires pour démarrer cette recherche bibliographique surtout n'hésitez pas à aller voir les personnes ressources dans vos établissements de rattachement soit vous êtes auprès d'un CHU qui dispose des ressources nécessaires ou au sein du GIRSI ou au sein des ressources les plus proches pour vous entourer de personnes qui vont vous guider puisque finalement ce qui prévaut quand même si votre curiosité intellectuelle c'est le questionnement que vous aurez et si vous n'avez pas toutes les cartes en main pour réaliser cette recherche bibliographique on a eu les deux webinaires qui montrent que vous pouvez avoir les aides techniques nécessaires donc ça c'est un message vraiment qu'on voulait passer puisque au fur et à mesure de la recherche vous allez développer des apprentissages et vous former à cette recherche bibliographique et je conclurai par ce qui a été illustré aussi aujourd'hui porter un regard critique sur votre démarche bibliographique et notamment publier un article par rapport à ça voilà donc c'est ce que je voulais dire pour conclure on a un peu de temps je ne sais pas s'il y a des questions je ne vois pas de questions dans le fil de discussion surtout n'hésitez pas à prendre la main à lever la main et puis de prendre la parole si vous le souhaitez si vous avez une question spécifique sur la présentation d'aujourd'hui et sur le webinaire je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions parce que vous avez été super claires c'est pour ça que je me suis permis tout à l'heure il y avait j'espère que au fur et à mesure il y avait une question qui correspondait à une diapo mais là depuis c'est vrai qu'on n'a pas vu d'autres questions ah tout a été illustré merci beaucoup tout a été illustré au fur et à mesure bon très bien écoutez du coup on peut conclure du coup on va conclure à l'heure finalement même un petit peu un petit peu en avance je vous remercie je remercie à tous tous les participants et notamment aux intervenants je vous remercie beaucoup pour ce travail et l'organisation de ce webinaire et puis si vous souhaitez suivre un petit peu on aura peut-être d'autres webinaires qui vont être mis en place au niveau du GRSI on en a un prochain au mois de décembre sur les investigations cliniques sur les dispositifs médicaux avec le nouveau règlement européen qui est paru mais il y en aura certainement d'autres en 2022 donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet et puis de suivre un petit peu nos actualités vous pourrez voir un petit peu les événements que nous allons organiser voilà je vous remercie je vous remercie beaucoup et puis écoutez je vous souhaite je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et une bonne fin de semaine merci beaucoup à bientôt à bientôt merci à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt